Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel de l'équipe européenne hardware Algérie. L'objet de cette vidéo est de vous présenter la petite carte Arduino, ou bien la Genuino Micro, l'une des plus petites cartes de l'écosystème Arduino. Nous allons pour commencer, ouvrir la boîte. Et comme vous pouvez le voir, la carte a des dimensions comme son nom l'indique, vraiment micro, avec 48 mm de long et 18 mm de large. Et un poids de 13 grammes, surtout si on la compare à sa grande soeur, l'Arduino Uno. Bien que la micro soit plus proche de l'Arduino Leonardo, car elle utilise le même microcontrôleur, qui est l'ATMega32U4, mais avec un format différent. Une spécification de ce microcontrôleur est qu'il intègre un contrôleur USB, ce qui évite l'utilisation de notre composant pour gérer la communication USB. Les autres spécifications de ce microcontrôleur est qu'il est cadencé à 16 MHz, avec une mémoire SRAM de 2,5 kHz, une mémoire EEPROM de 1 kHz. Et pour finir, il dispose d'une mémoire flash de 32 kg, avec 4 kg dédié au bootloader. La carte dispose de 20 entrées sorties, avec 12 entrées analogiques, numérotées de A0 à A5, et A6 à A11, et 7 entrées sorties numériques, qui peuvent être utilisées comme PWM avec la fonction AnalogWrite. Les entrées sorties numériques sont le PIN 3, le 5, le 6, le 9, le 10, le 11, et enfin le numéro 13. Je vous ai dit que la micro dispose de 12 entrées analogiques, ce n'est pas tout à fait la vérité, car si vous regardez bien sur la carte, nous n'avons que les PIN A0 et A5 et jusqu'à A5 d'inscrits, où sont passées donc les autres qui sont A6 et A11. Eh bien, ils se cachent dans les PIN 4, 6, 8, 9, 10 et 12, qui offrent la possibilité d'être utilisées comme entrées sorties numériques. En mode analogique, ces entrées offrent une résolution de 10 bits. Le dernier avantage de cette carte est qu'elle peut facilement être installée sur une breadboard pour faciliter la création de vos montages. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation de la micro. Dans notre prochaine vidéo, nous allons explorer les possibilités qu'offre cette micro-carte de développement. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos futures vidéos et à nous suivre sur notre page et notre groupe sur Facebook. Et pour finir, de la part de toute l'équipe de l'Open Art de l'Algérie, je vous dis Salam.